Pour commencer la maquette d'occlusion, on trace la limite de la maquette. Au niveau des dents postérieures, on s'arrête au tiers moyen des faces palatines et au niveau des dents antérieures, on s'arrête au tiers cervical au-dessus des cingulums. Pour tracer la limite vestibulaire de l'édentement, on passe par la face proximale de la dent qui borde l'édentement, puis on descend le long du fond du vestibule. Le tracé remonte le long de la face proximale de la dent qui termine l'encastrement de l'édentement. La limite postérieure de la maquette d'occlusion s'arrête en face disto-palatine de la dent qui termine l'édentement encastré. Pour le secteur édenté terminal, le principe est le même. Il faut descendre le long de la face proximale de la dent qui borde l'édentement, descendre jusqu'au fond du vestibule et passer en postérieure des lignes fêtières de crête. La limite postérieure de la maquette d'occlusion se situe devant les fossés de palatine, à la limite du palais osseux et du palais muqueux. Pour terminer, les tracés des fils de renfort sont représentés sur la voûte palatine. On applique un isole en plâtre cire avec un pinceau sur la totalité du maître modèle. Pour la préparation des fils de renfort, on coupe le premier fil de renfort de la longueur dans l'index, puis on le façonne selon la forme du palais. Il faut légèrement appuyer le fil de renfort sur le palais pour s'adapter à l'anatomie de la voûte palatine. Coupez l'excédent avec une pince coupante. Procédez dans la même manière pour le fil de renfort postérieur d'une longueur plus petite. On prépare les gabarits d'occlusion du secteur édenté encastré et du secteur édenté terminal. Coupez le gabarit d'occlusion selon la longueur de l'édentement pour représenter le couloir prothétique. Enlevez l'excédent de cire qui gêne l'insertion du gabarit d'occlusion. Procédez de la même manière pour le gabarit d'occlusion du secteur édenté terminal. Coupez à 45 degrés en postérieur des lignes fêtières de crête. Enlevez l'excédent de cire qui gêne la bonne assise du gabarit d'occlusion. Coupez une feuille de cire laminée en deux. Ramollir la demi-feuille de cire dans de l'eau tiède afin de la rendre malléable. Appliquez la feuille de cire sur le maître modèle. Commencez par la partie postérieure jusqu'à rabattre la cire au niveau vestibulaire. Appuyez fortement pour une application parfaite. Coupez avec une zalle l'excédent de appliquée jusqu'aux limites tracées précédemment. Appliquez les fils de renfort dans la base en cire. Ramollir la surface de la base pour ancrer le renfort le long de la voûte palatine. Ajoutez de la cire pour épaissir la base et immerger totalement les fils de renfort. placer les gabarits d'occlusion sur la base. Créer un bouchon de cire en palatin pour pouvoir combler en face vestibulaire. Procédez de la même manière pour le gabarit d'occlusion de l'édentement terminal. tracer de la coupe des gabarits d'occlusion de l'édentement final. couper l'excédent de cire à l'aide d'un couteau à cire puis lisser les gabarits aux endroits coupés. définir la hauteur des gabarits d'occlusion à hauteur de cuspide des dents restantes. enlever l'excédent de cire avec une spatule chaude en tenant le modèle retourné de sorte à éviter les coulures de cire sur la plaque base. répétez la même opération pour le gabarit du secteur encastré. ajoutez de la cire pour épaissir et renforcer la base. A l'aide d'un chalumeau, lisser les surfaces de la maquette d'occlusion en passant de brefs à coups rapides pour éviter les coulures. procédez à un second découpage des limites. décollez la maquette en soufflant de l'air entre le maître modèle et la cire. enlevez la maquette délicatement du maître modèle. puis lisser les bords de la maquette en cire en évitant les coulures dans l'intrado. faire briller la cire avec une mousse sur un mandrin à 4000 tours minutes maximum. ou bien lisser la cire avec du sopalin et du savon sous l'eau. toujours laisser la maquette en cire sur le modèle pour éviter les déformations. insurgents. les deux Sous-titrage ST' 501